Nouvelle mise à jour les gars. Merde, n'oublie pas. T'as loupé l'exclu. Ah oui, là, oui, je l'ai loupé. Je devais l'avoir hier. Oui, c'est la première fois que je loupe une exclu. Voilà, c'est comme ça les gars. C'est comme ça. Bon, comment on fait du coup voir ? C'est où ? Match history. Ok, ouais, je voyais ça peut-être un peu plus beau, non ? Et c'est où qu'on a toutes nos stats ? C'est peut-être les stats qui sont meilleures. C'est où mon profil de joueur ? C'est sur le web. Ah bon ? Ah, mais c'est super. Ah oui, non, mais j'ai pas loupé la plus grosse exclu en fait. J'ai eu la même clim. Ah ouais, non, mais non, mais attends. Mais moi, je n'y étais pas du tout. Je pensais que c'est sur Rocket League. Il faut s'inscrire. Oh la la la. Bon, on va quand même regarder. Oh, bah dit Rocket League. D'accord, sympa. Oh, je l'ai. 230 000, ouais, ouais, c'est cool. Saison précédente. Ok, ouais. Et je peux regarder mes replays. Parties récentes. Ah, on peut regarder mes parties. Oh, ça c'est cool. Est-ce que je peux le rendre public ou pas public, ça, ou pas ? Ça va peut-être nous aider pour les booster, là. Ah, c'est que moi. En fait, c'est explosé au sol, là, non ? Ok. Non, mais c'est explosé au sol. En fait, on avait déjà toutes ces infos-là. C'est un RRL tracker sur le site. Oui, mais même pas, en fait. Ça, on les avait déjà. Niveau de récompense saisonnière. Sur le jeu, tu l'as. Rocket Pass sur le jeu, tu l'as. Niveau d'XP, voilà, on a tout. Oui, c'est un récap sur le web, quoi, qu'on va jamais servir une fois dans nos vies. Moi, je trouvais ça sympa. C'est déjà si tu pouvais aller voir les stats des autres gens, quoi. Le seul point positif que tu peux save les replays après la game. Ah, genre, je clique là-dessus. Et là, je peux sauvegarder, non ? Ah non, c'est dans le jeu. Ouais, je suis con. Ok. Ouais bon, ok. T'es grave pessimiste, le DOP ? Bah... Je crois que je suis grave pessimiste, frérot. Je vais pas non plus dire... Ça aurait été dans le jeu, déjà. Ça aurait été quand même un peu plus big. C'est dommage que ce soit pas dans le jeu, non ? C'est moi qui est fou ? Encore un truc qu'ils vont faire et qu'ils vont faire un toucher, quoi. Ah, grand Domka ! Merci Fulgore. Merci les gars. Désolé, j'ai pas vu. Grand Domka. Regarde les casques Bose. C'est des bangers pour le gaming. Enfin, il y a même free. Ça fait peut-être 10 ans que je l'attends, celle-là. Bah, j'ai gagné. Voilà. Forsagyu, qui sait qu'il a perdu ? Ou il le sait peut-être pas encore, mais enfin, moi, je sais que j'ai gagné. Ah, j'ai regretté. Putain, j'aurais stream tellement plus tôt si j'étais allé en voiture. Quel connard. Ah, j'aurais dormi beaucoup plus. J'aurais... Là, je me suis levé du coup de 9h. Je me suis couché à 6h. Enfin, non, quoi que... Bah non, 9h, non. J'ai regardé la vidéo de Ego... Putain, je me suis dit... Putain, j'aurais dû la regarder en live hier soir. J'ai regardé la vidéo de Ego sur... Sur les trombones. Ah, j'ai tellement un avis cataclysmique sur ça que je préfère pas en parler. Ah ouais ? Partage-nous ta pensée, DOP. En fait, je sais pas si ça existera un joueur, en fait. Parce qu'en fait, ce qu'il explique, il l'explique vraiment... C'est vrai, c'est tellement bien expliqué et tout, Ego. C'est incroyable, cette vidéo, mais... Il sait vendre du rêve. Il sait vendre du rêve et ça, on peut pas lui reprocher. Et tu vois, l'IA, je trouve, c'est quand même... C'est pas survendu, hein. Attention, hein. Je pense quand même. Mais en fait, ça... Je sais pas. Tu nous fais le mystérieux. Ouais, là, tout ce qui est super intelligence, etc. Mais s'il faut y croire... Parce qu'il l'explique très bien, en fait. Au bout d'un moment, ça va toujours soit en faire trop ou soit pas comprendre. Mais trouver le juste milieu, c'est presque impossible. Et je trouve que toute la vidéo, il parle énormément de ce qui va être possible et qu'ils vont trouver, etc. Mais il parle pas de la possibilité qu'ils ne le trouvent jamais, en fait. Parce que moi, je crois qu'ils la trouveront jamais, l'équation du... C'est impossible, en fait. Pour moi, c'est ça, l'impossible. En fait, une IA va toujours, oui, peut-être même aller trop loin. C'est-à-dire surpasser ce qui est vraiment possible. Ou alors, bah, ne pas comprendre. Mais par contre... Te raconter quelque chose qui va être vraiment crédible dans des domaines très, très complexes... Ça sera toujours influencé par l'homme, mais... Presque que. Et en fait, je pense que pour certaines tâches très particulières, ça peut se rendre incroyable. Mais de là à partir dans des délires de super-intelligence et surtout... On sait très bien que de manière, on est con. Et qu'un ordinateur sera toujours, entre guillemets, pas plus intelligent que nous, mais plus rapide, beaucoup plus impressionnant en termes de valeur, de contenu au niveau de la... Enfin, j'ai compris, quoi. T'as pas compris, en fait, la vidéo ? Si, si. Ça existera sûrement, les IA ne cessent de s'améliorer. En fait... Je sais pas s'il l'explique dans la vidéo, je pense qu'il l'explique dans Terre. En fait, une IA, faut qu'elle comprenne... C'est qu'en fait, dans n'importe quel domaine, les gars, c'est comme les IA sur Rocket League. Vous savez, le mec, là, qui fait le gym, là, il essaye de créer les meilleurs bots du jeu. Et en fait, pour qu'un bot réussisse, il faut que... En fait, s'ils veulent que l'IA s'améliore toute seule sans rentrer dans les paramètres, il faut que quand on y a... C'est trop... C'est impossible ! Et en fait, seule... L'intervention... Et c'est même eux qui nous l'avaient dit. Seule... Leur intervention va changer quelque chose. Tu vois, ils auront appris les flics de A à Z. C'est jamais l'IA qui a appris les flics. C'est ce qui était littéralement le plus cheaté dans les flics. Après, bon, voilà, mais... Ah oui, non mais attends, je fais que résumer la vidéo ! Mais je trouve que des fois, ils insistent pas assez sur le fait que... C'est pas que ça va être impossible, c'est que c'est... Le plus dur, ils en sont encore très 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 vraiment en fait. C'est que le début, mais... Monumental, et moi j'en reste persuadé qu'on ne verra jamais ce que l'IA... On ne le verra jamais, moi je serais tiens marrant. Malheureusement. Des fois j'y pense. Je me dis, putain, qu'est-ce que je vais louper comme grosse technologie ? Ou pas d'ailleurs. Et est-ce que même si ça sortira, est-ce que je m'y intéresserais ? Je pense quand même, mais... Avec ton argent, fais-toi cryogénisme. Ça par contre, ça j'y crois un peu. Me foutez pas dans des glaçons les gars, mais... Ça j'y crois un peu quand même. Bah je me dirais quand même... Dans des années et des années, ils vont bien se dire, ok, on a un... Pour un objectif, on va réveiller ses couillons. Et on va voir ce que c'est un flip-reset. Ah, j'ai l'air très con depuis tout à l'heure avec le casque. Je ne savais pas si ça se voyait ou pas, mais j'ai l'impression que c'est très voyant. Je teste une nouvelle stratégie. Non mais là, c'est trop flagrant en fait. C'est... Là, le casque, il me fusille mes cheveux. Ça se fait carrément, j'ai pas osé le dire. Non mais je le sens mec, mais... Ça y est, mon casque est devenu obsolète, j'ai le somme. Que je change. Ça va te niquer les cheveux de devant du coup. Ah mais mec, je le sens là. C'est... Je le sens de ouf. Non mais vous allez voir, rigolez. Mais redemandez-moi le check dans un mois quand je vais recommander le nouveau casque là. Mais il faut juste que je trouve le nouveau casque. Est-ce qu'un style série, c'est bien ou pas, franchement ? J'aime bien le design, mais après... En fait, il me faut le casque gaming le plus léger au monde. Et malheureusement, je crois que c'est les MMX 300. Et malheureusement, il y a un putain de micro. Que tu peux pas enlever, ça je comprends pas. Ils font le meilleur casque gaming, entre guillemets, l'un des meilleurs. Et par contre, ils vont te foutre un micro, frère. Que tu peux pas enlever. Ça fait plaisir de pas tomber avec Sinox, par exemple, ou Gauf. Mais plus de gagner, quoi. Tu penses qu'il y a... Bah, c'est vrai que... Moi, je pense qu'après la mort, il y a rien. C'est con à dire, mais... Est-ce que tu te souviens... Oui, c'est ça. Bah... Tu te souviens pas de l'avant, tu te souviens pas de l'après, donc... Après, moi, je sais, par exemple, ma place restera, par exemple, sur un drapeau sur Rocket League. C'est cool. Voilà, c'est peut-être le seul truc qu'il y aura après la mort, c'est... Je suis sur un drapeau, quoi. Après, je ressentirai rien, je vois, mais... Ça sert à quoi de vivre alors que si t'oublies tout à la mort ? C'est comme si t'avais jamais vécu. Bon, enfin, dans ce cas-là... Bah, tu saoules, là. J'ai rien. Gâche pas l'ambiance. Là, tu saoules, là, en fait. Bah, je sais pas. C'est comme si je te disais, bah, ça sert à quoi... De jouer à un jeu vidéo pendant 10 000 heures alors que ça t'apporte rien. Et qu'un jour, tu joueras plus. En fait, la vie est une passion. Et beaucoup de personnes l'oublient, alors... Evidemment, c'est pas une passion de tout repos. Mais bon, ça en est une, quand même. C'est une expérience. Tout du moins. Et comme toute expérience, peut-être qu'un moment... Tu sais, bah, après, peut-être pas tout le monde. Je pense même loin de là. Mais... Tu sais, au bout d'un moment, c'est pas que t'es fatigué, je suppose. Mais... Bah, la vieillesse te rattrape et voilà. C'est pour ça que c'est beau, quand même, des personnes âgées qui ont pas trop de problèmes de santé. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, il y aura toujours des petits trucs. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vivent longtemps et sans trop de gros problèmes de santé. Mais c'est ça qui est incroyable, quoi. Là, tu te dis, bah, toute leur vie, ils ont profité au max, quoi. C'est vrai que dès que t'as un... Même un problème de santé un peu à la con, qui est pas forcément fatal, mais qui te mine le moral... À quoi bon ? Evidemment, il y aura toujours des raisons. Mais c'est tellement dur, je pense, arriver à un moment mentalement. C'est pour ça que voilà, quoi. Vous avez vu, je suis vachement calme. Je respecte ma parole d'hier soir, les gars. C'est ça qui est beau, c'est que chacun peut penser ce qu'il veut. Ils sont persuadés qu'on se transforme en fourmis ou en papillons. Il y a plein de possibilités. Je pense qu'il y a quand même des gens plus terre-à-terre que d'autres, mais qu'est-ce que le terre-à-terre ? À déchiffrer. Je sais, il y a un problème avec les replays, les gars, j'en suis navré, mais c'est parce que j'ai eu des problèmes de stream. Enfin, de PC plutôt. Les replays étaient buggés, je suis désolé. MyDream, je me réincarne en PC. Ouais. Moi, j'aimerais bien me réincarner en... En dauphin. Non, dauphin, c'est ultra intelligent. Ça a des émotions et c'est rare chez les animaux. Voilà, on va dire. C'est rare. Ça a de vrai, vrai... C'est très, très, très intelligent au niveau de ça. Euh... Ça vit longtemps, je crois, un dauphin. Ok, putain, putain. Ah, j'ai pas vu venir ça. Des gros... Un requin ! Un requin, excusez-moi, j'ai confondu. Un requin, je vais finir un requin, moi. Excusez-moi. Requin. Voilà, oui, oui, non, je me suis trompé, j'ai confondu. En dev Rocket League. Ah bah ça, ça va y venir aussi. Bah moi, mes deux objectifs là, c'est admin et dev. Voilà. A peu près la philosophie de ma vie. Je pense que je... Voilà. Je vais y arriver. I will. I will did it. Et du coup, vraiment, là y'a quoi cette année à faire la Paragames Week ? C'est surtout regarder des stands, regarder des animes ou tester des trucs. Enfin, des animations de streamers. C'est vrai que putain... Le bro axé là-guedant, toute une journée là-guedant... En bout d'un moment, t'es obligé de sortir pour faire une pause, je pense. A Bouyanis, ça date ça non ? A Bouzy, on le voit plus trop mais... Mais ouais, je sais que c'est un viewer normalement régulier mais je sais pas, vu qu'il a un peu arrêté Rocket. Après souvent, Bouzy, il dépasse. Quand il restream du Rocket, je pense qu'il repasse sur mes streams en fait. Je t'avoue, je préfère le salon de l'agriculture large. Bah ouais, moi je suis un peu d'accord. Tu vois, je trouve... Les salons, après là, bon, pour regarder des tournois ou quoi, ça peut être cool. Parce que du coup, tu regardes le tournoi et tu te dis bon, je vais faire quand même un petit tour, tu vois. Mais euh... Après là, typiquement, tu vois, t'as mon écran actuellement là, je crois que tu pouvais le tester. Chaussette m'a dit qu'il allait le faire en tout cas. Tu peux tester des nouveaux trucs quoi, mais bon après, ça dépend de l'attente quoi. Je sais pas si... Si t'attends beaucoup, est-ce que tu peux le tester vraiment bien ou c'est plutôt rapide, je sais pas. Après, bon, il y a énormément de monde. Là, sachant qu'on n'était que jeudi, demain, il y aura encore plus de monde. C'est Crash Endo, je pense. C'est combien les places par Games Week maintenant ? Je sais pas combien c'est. 20 euros ? Ah ouais ? Putain, je trouve ça énorme. Ah, moi, je pensais que ça allait être 5-10 balles quoi, honnêtement. En vrai, les salons, c'est rarement plus de 10 balles, non ? A moins que je suis déconnecté de la réalité. Parce que je ne suis pas, j'en suis sûr. Il y a même des fois qu'il me loue pas un gros boost, lui. Ça va bien qu'il arrête. Ah vache, c'est atroce. Merci Maho Cool pour les 3 modes subs. J'y suis allé qu'une fois à l'époque de ces programmes. Bah, en fait, j'ai l'impression que quand... En fait, je pense que c'est ça, en fait, un peu ce qui est dommage, censé l'être. Parce qu'en réalité, c'est logique, mais... C'est peut-être pas le bon terme pour les agriculteurs, parce que bon, les agriculteurs, c'est quand même des gens très motivés à faire ce genre de choses, mais... Tu vois, moi, le salon de l'agriculture, vu que je ne suis pas dans l'agriculture tous les jours, je vais kiffer. Le salon de l'auto, pareil, parce que limite, les voitures, ça ne m'intéresse pas trop et du coup, je vais kiffer. Le salon de la coiffure, peut-être même, tu vois. Mais par contre, le salon de jeu vidéo, bah, vu que tu es dans tout le temps, tout le temps, là, tu vas t'enfermer dans un truc pendant 2-3 jours. Alors que c'est ton kiff et tout, bah, limite, il n'y a pas trop de logique, tu vois. En plus, sachant que l'écran à 480Hz qui est dispo à l'appareil Games Week, pour tester, en fait, pour moi, c'est devenu une réalité. Tiens. Tiens. Des grandes personnes, majeures, permuffis, vont à l'appareil Games Week, devoir plein gré. Mais, en fait, plein gré, il faut vraiment que tu te dises, il y a des gens, ils kiffent les salons comme ça. Genre, eux, ça leur fait une sortie. Ils y restent peut-être pas longtemps, ils y vont 2-3 heures, ça leur fait un tour. S'ils peuvent acheter un truc, tu sais, t'as quand même pas mal de stands, je pense, où tu peux acheter des trucs, si t'es fan de manga ou même un nouveau périphérique ou quoi. Bon, en fait, le seul truc que je trouve un peu dommage dans ces stands-là, c'est que j'ai l'impression, est-ce qu'ils font des prix ? Bah, c'est ça aussi le but d'un salon, c'est de découvrir et peut-être qu'il y aurait des petits prix, ça serait sympa. Tu flexes ? Non. Il faut aller se faire foutre, hein. Au bout d'un moment, je peux pas jouer avec des bots, hein. C'est terrible. Mais c'est vraiment terrible. Non, mais frère, il loupe le ballon, mais vas-y, mais t'es nul. Oh là là. Il va forfeit, regarde, c'est bien. C'est un high 6 temps, il va forfeit. Non, en général, c'est plus cher dans les salons, non. Bon, bon. On peut plus... Un tips pour la vie en général. Personne fait de prix, le vendeur gagne toujours. Bah, déjà, c'est faux. Déjà, c'est archi faux. Il y a vraiment des ventes qui ne sont pas faites pour faire gagner de l'argent. Et bah, merci, Ducon. Désolé pour le Ducon. Sous-titrage ST' 501